Depuis des temps immémoriaux, l'homme a les yeux rivés sur la voûte céleste. Il observe depuis la Terre les étoiles, ainsi que cinq planètes visibles à l'œil nu, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Si cette classification ne fut pas remise en cause pendant plusieurs siècles, la découverte d'Uranus le 13 mars 1780 par le britannique William Herschel amène l'humanité à se questionner sur les frontières connues du système solaire. Quarante ans plus tard, les anomalies observées dans l'orbite d'Uranus amènent Urbain-le-Vérier à la découverte de la huitième planète du système solaire. En se basant sur les diverses observations d'Uranus, il avait émis l'hypothèse d'une huitième planète, une planète inconnue, qui troublerait lentement et de manière continuelle le mouvement d'Uranus. Il parviendra même à situer l'emplacement exact où devait se situer cette nouvelle planète dans le ciel. Et c'est le 23 septembre 1846 qu'elle fut observée pour la première fois par l'astronome allemand Jonathan Gottfrieds Gall, à seulement 1 degré de la position prévue par Le Verrier. Et voilà comment la première planète X de l'histoire fut découverte. Fort de son succès, Le Verrier tente de résoudre de la même façon les anomalies du mouvement de Mercure, en postulant sur l'existence d'une planète proche du Soleil. Une planète nommée Vulcain, qui influencerait Mercure. Mais cela se révéla être une erreur, car une planète X n'est pas forcément une planète réelle qui aurait échappé à nos observations. C'est avant tout une hypothèse scientifique visant à expliquer les orbites irrégulières de certains objets célestes qui échappent à toute tentative de modélisation. Pour confirmer son existence, la planète doit donc être observée par un œil humain, comme Neptune par exemple. Si les recherches de Vulcain ne portèrent pas leurs fruits, de nombreuses spéculations scientifiques subsistent sur l'existence d'une neuvième planète. Et ce, dès la découverte de Neptune, car malgré sa découverte, sa seule présence ne suffit pas à expliquer toutes les perturbations observées. De plus, Neptune elle-même ne respecte pas scrupuleusement les lois de la gravitation de Newton. Ainsi, dès 1848, l'Académie française suggère l'existence de la planète Hyperion, située derrière l'orbite de Neptune. De même, l'astronome américain William Henry Peking proposera au début du XXe siècle l'existence de sept autres planètes, dénommée respectivement OPQRSTU. Mais c'est finalement l'hypothèse de Percival Loed, celle de la planète X, qui mènera à la découverte de Pluton par Clyde Toboghe en 1930. C'est aussi cette théorie qui donnera naissance à l'expression Planète X, qui désigne toute hypothèse postulant de l'existence d'une énième planète. Le mystère de la neuvième planète du système solaire semblait enfin être résolu, mais dès sa découverte, Pluton pose problème. Elle est bien loin d'être la planète géante imaginée par Loed et qui pourrait expliquer les anomalies de Neptune. C'est au contraire une petite planète froide, composée de roches et de glace, donc impossible pour elle de perturber l'orbite de Neptune. Pluton est donc une découverte accidentelle dans la traque de la planète X. Le coup de grâce à la théorie de Loed fut porté par Voyager 2. Son survol de Neptune avait montré que l'on surestimait la masse de celle-ci, entraînant des anomalies dans l'orbite d'Uranus. Tout semblait donc n'être qu'une simple erreur de calcul, mais la découverte de la ceinture de Kuiper amena à se réinterroger sur la possibilité d'existence de cette planète X. Si on présuppose dès les années 40 que Pluton n'est que la première représentante d'un ensemble plus important de la ceinture de Kuiper, il faut attendre 1992 pour que les premiers objets soient découvertes. En 2003, on découvre Setna, un planétoïde de la taille de Pluton qui présente comme caractéristique d'avoir une orbite elliptique. Théoriquement, une telle orbite ne peut se maintenir que sur quelques milliards d'années, se transformant petit à petit en orbite circulaire. Mais Setna n'est pas soumise à l'influence gravitationnelle des planètes géantes. Il faut donc supposer l'existence de la neuvième planète située aux confins du système solaire. Dans les décennies qui suivent, d'autres planétoïdes sont découverts, comme Eris et Orcus. Ces multiples découvertes amèneront à la création, en 2006 par l'Union Astronomique Internationale, du statut de planète Nen, dans lequel est rétrogradé Pluton. En 2014, sept objets viennent de se faire rajouter à cette longue liste d'anomalies. Tous présentent des orbites très allongées et très inclinées. Se pourrait-il qu'il existe une planète X qui influe directement sur la ceinture de Kuiper ? Cette hypothèse est mise en avant en 2016 par les planétologues Mike Brand et Constantin Batygin, de l'Institut de Technologie de Californie, qui grâce à des simulations numériques, confortent l'hypothèse d'une planète cachée aux confins du système solaire. Elle devrait, selon eux, avoir une masse équivalente à au moins dix fois celle de la Terre, et avoir une taille plus ou moins semblable à celle de Neptune. Elle mettrait entre dix mille et trente mille ans à faire le tour du Soleil. Les planétologues surnomment cette planète P9, en attendant son observation pour confirmer son existence. La publication est prise au sérieux par une partie de la communauté scientifique, qui s'attable à sa recherche. Malheureusement, contrairement à Neptune, l'orbite de Sedna et des autres objets de la ceinture de Kuiper ne permet pas de déterminer précisément l'emplacement de P9, mais seulement une probabilité. Elle devrait se situer au plus loin de la Terre, à environ mille fois la distance Terre-Soleil. De plus, du fait de son éloignement du Soleil, cette planète serait peu brillante, rendant donc caduque l'utilisation des anciennes données collectées par d'autres programmes. La recherche s'organise, et divers télescopes sont mis à disposition à Hawaï, aux îles Canaries et au Chili. Certains chercheurs pensent la découvrir en deux ans, d'autres en cinq. On fonde d'ailleurs beaucoup d'espoir sur le télescope des tubes synoptiques, LSST, dont la construction a commencé en 2015. Installé au Chili, il devrait faire ses premières lumières en 2020, et il aura des capacités d'observation intégrales. Il balayera le ciel dans son intégralité plusieurs fois par semaine, rendant possible la découverte de la planète en un ou deux ans. En tout cas, une chose est sûre, si après deux ans d'observation avec ce nouveau télescope, rien n'est découvert, cela signifiera qu'il n'y a probablement pas de planète à découvrir. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, pensez à la liker, partager et commenter. Je voulais aussi remercier Horloge Murale, un graphiste de talent qui nous a créé une toute nouvelle bannière. Vous trouverez dans la description tous les liens vers ses réseaux sociaux. Et surtout, n'oubliez pas, nous visons toujours la Lune, car si on la loupe, on finira dans les étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada